Raymond Carver, Parlez-moi d'amour, pour Tess Gallagher. Et si vous danciez ? Dans la cuisine, il se versa un autre verre et regarda le mobilier de la chambre à coucher qui se trouvait dans le jardin, devant la maison. Le matelas était nu et les draps aux rayures multicolores pliés sur le chiffonnier à côté des deux oreillers. À ce détail près, les choses avaient vraiment la même allure que dans la chambre. Une table de chevet, une lampe pour lire de son côté à lui, un autre chevet, une autre lampe de son côté à elle. Son côté à lui, son côté à elle. Il y réfléchissait tout en sirotant son whisky. Le chiffonnier se dressait à un mètre du pied du lit. Ce matin, l'homme en avait vidé les tiroirs dont il avait rangé le contenu dans des cartons entassés au salon. Près du chiffonnier, on voyait un radiateur d'appoint. Au pied du lit, il y avait une chaise en osier avec un coussin de tapisserie. Toute la batterie de cuisine étalait son aluminium sur une partie de l'allée. Une nappe de mousseline jaune, beaucoup trop grande, c'était un cadeau, recouvrait la table et en cachait les côtés. Sur la table s'alignait une fougère en peau, une boîte contenant de l'argenterie et un tourne-disque. Des cadeaux, eux aussi. Une grande télévision était posée sur une table basse, à proximité d'un canapé, d'un fauteuil et d'un lampadaire. Il avait poussé le bureau contre la porte du garage. Il y avait quelques ustensiles sur le bureau, une horloge murale et deux gravures encadrées. On remarquait encore dans l'allée un carton de tasses, de verres et d'assiettes, chaque objet enveloppé dans du papier journal. Ce matin, l'homme avait vidé les armoires et, à l'exception des trois cartons du salon, tout se trouvait à l'extérieur. Il avait branché une rallonge et les appareils fonctionnaient comme s'ils étaient dans la maison. De temps à autre, une voiture ralentissait et les passagers jetaient un coup d'œil. Mais personne ne s'arrêtait. Il se dit que lui non plus ne se serait pas arrêté. « Ça doit être un vide-grenier ? » dit la fille au garçon. Il cherchait de quoi meubler un petit appartement. « Voyons ce qu'il demande pour le lit, » dit-elle. « Et pour la télé ? » dit le garçon. Il engagea la voiture dans l'allée et l'arrêta devant la table de cuisine. Ils descendirent de la voiture et examinèrent les objets. La fille effleura la nappe de mousseline. Le garçon brancha le mixeur et le régla sur hachis. Puis la fille prit un chauffe-plat tandis que le garçon allumait et réglait la télé. Il s'assit sur le canapé pour regarder. Il alluma une cigarette, jeta un coup d'œil autour de lui et lança l'allumette dans l'herbe. La fille s'installait sur le lit. Elle retira ses souliers et s'étendit. Elle crut apercevoir une étoile. « Viens, Jack ! » dit-elle. « Essaye le lit ! » « Et apporte un des oreillers ! » « Il est comment ? » dit-il. « Essaye-le ! » Il inspecta les alentours. Aucune lumière ne brillait dans la maison. « Ça me gêne ! » dit-il. « Vaudrait mieux voir s'il n'y a personne ! » La fille rebondit sur le lit. « Essaye-le d'abord ! » Il s'allongea et glissa un oreiller sous sa tête. « Alors ? Comment tu le trouves ? » « Il est ferme ! » Elle se tourna sur le côté et lui posa la main sur le visage. « Embrasse-moi ! » dit-elle. « Relevons-nous ! Embrasse-moi ! » Elle ferma les yeux. Elle le serra dans ses bras. Il dit « Je vais voir s'il y a quelqu'un. » Mais il se contenta de s'asseoir et resta là, à regarder la télévision. Des lumières s'allumèrent d'un bout à l'autre de la rue. « Ce serait drôle de... » commença la fille en souriant, mais elle n'ache pas pas sa phrase. Le garçon rit. Sans raison. Sans raison, il alluma la lampe de chevet. La fille chassa un moustique de la main. Le garçon se releva et rentra sa chemise dans son pantalon. « Je vais voir s'il y a quelqu'un, » dit-il. « À mon avis, il n'y a personne. Mais si je tombe sur quelqu'un, je lui demanderai combien il veut pour tout ça. » « Quoi qu'il dise, propose 10 dollars de moins. Ça marche toujours. » « Sans compter que ces gens doivent être désespérés. » « La télé est bien, » dit le garçon. « Demande-leur le prix. » L'homme arrivait sur le trottoir avec un sac du supermarché. Il avait acheté des sandwiches, de la bière, du whisky. Il vit la voiture dans l'allée et la fille sur le lit. La télé était allumée et il y avait un garçon sur la véranda. « Bonjour, » dit l'homme à la fille. « Vous êtes sur le lit, je vois. » « C'est bien. » « Bonjour, » répondit la fille en se levant. « C'était pour l'essayer. » Elle le tapota. « Ça m'a l'air d'un bon lit. » « C'est un bon lit, » dit l'homme en déposant le sac dont il retira la bière et le whisky. « On croyait qu'il n'y avait personne, » dit le garçon. « Le lit nous intéresse et peut-être la télé. » « Peut-être le bureau aussi. » « Combien vous voulez pour le lit ? » « Je pensais demander cinquante dollars. » « Quarante, ça vous irait ? » dit la fille. « Va pour quarante. » Il sortit un verre du carton, enleva le morceau de papier journal et brisa le cachet de la bouteille de whisky. « Et pour la télé ? » demanda le garçon. « Vingt-cinq dollars. » « Vous la laisseriez à quinze ? » lança la fille. « D'accord pour quinze. » « J'accepte. » La fille jeta un regard au garçon. « Vous voulez boire quelque chose, les enfants ? » dit l'homme. « Il y a des verres dans le carton. » « Moi, je vais m'asseoir. » « Je vais m'asseoir sur le canapé. » Il s'installa sur le canapé, se renversa en arrière et dévisagea le garçon et la fille. Le garçon prit deux verres et y versa du whisky. « C'est assez pour moi, » dit la fille. « Et je voudrais de l'eau dans le mien. » Elle tira une chaise et s'assit à la table de la cuisine. « Il y a de l'eau au robinet par là, » indiqua l'homme. « Ouvrez-le. » Le garçon revint avec le whisky à l'eau. Il se racla la gorge et s'assit à la table de cuisine. Il souriait. Mais il ne toucha pas à son verre. L'homme fixait la télévision. Il finit son whisky et s'enversa un autre. Comme il tendait la main pour allumer le lampadaire, sa cigarette lui glissa des doigts et tomba entre les coussins. La fille se leva pour l'aider à la retrouver. « Alors, qu'est-ce qui te tente ? » dit le garçon. Il sortit son carnet de chèques qu'il teint devant sa bouche comme s'il réfléchissait. « Je prendrais bien le bureau, » dit la fille. « Il est à combien, le bureau ? » L'homme balaya de la main cette question incongrue. « Dites un chiffre. » Il les regarda assis à la table. À la lumière du lampadaire, ils croyaient percevoir quelque chose sur leur visage. Quelque chose de bon ou de mauvais. C'était impossible de savoir. « J'éteins la télé et je mets un disque. » annonça l'homme. « Il y a aussi un tourne-disque. » « Pas cher. » « Dites votre prix. » Il se versa encore du whisky puis ouvrit une bière. « Tout est à vendre. » dit-il. La fille tendit son verre et l'homme le lui remplit. « Merci. Vous êtes vraiment très gentil. » « Ça monte à la tête, » dit le garçon. « Je sens que ça tourne. » Il leva son verre en le secouant un peu. L'homme vida le sien, le remplit de nouveau et trouva la boîte qui contenait les disques. « Choisissez quelque chose, » dit-il à la fille en lui présentant les disques. Le garçon rédigeait le chèque. « Celui-ci, » dit la fille en prenant une pochette au hasard car elle ne connaissait pas les noms qui figuraient dessus. Elle quitta la table, puis se rassit. Elle ne voulait pas rester assise sans bouger. « Je vous fais un chèque au porteur ? » dit le garçon. « Très bien, » dit l'homme. Ils burent. Ils écoutèrent le disque. Puis l'homme en mit un autre. Il décida de dire « Et si vous dansiez, les enfants ? » Et finalement, il le dit. « Et si vous dansiez ? » « Il ne vaut mieux pas, » répondit le garçon. « Allez-y, » dit l'homme. « C'est mon jardin. Dansez si vous en avez envie. » Enlacés, serrés l'un contre l'autre, le garçon et la fille allaient et venaient dans l'allée. Ils dansaient. Quand le disque fut fini, ils en mirent un autre et quand celui-ci s'acheva, le garçon dit « Je suis saoul. » « Mais non ! » dit la fille. « Si, je suis saoul. » L'homme tourna le disque sur l'autre face, tandis que le garçon répétait « Je suis saoul. » « Fais-moi danser, » dit la fille au garçon. Puis elle proposa à l'homme et quand il se leva, elle s'avança vers lui, les bras ouverts. « Il y a des gens là-bas qui nous regardent, » dit-elle. « Et après, on est chez moi. » Qu'ils regardent si ça les amuse. « Exactement. Ils pensaient avoir tout vu ici. Mais ça, ils ne l'avaient pas encore vu. Hein ? » Il sentait le souffle de la fille dans son cou. « J'espère que votre lit vous plaît, » ajouta-t-il. La fille ferma et rouvrit les yeux. Elle pressa son visage au creux de l'épaule de l'homme. Elle l'attira contre elle. « Vous devez être désespérée, » lui dit-elle. Des semaines plus tard, la fille racontait « C'était un type d'un certain âge et toutes ces affaires étaient là, dans son jardin. Je ne blague pas. On s'est saoulés et on a dansé dans l'allée. Ne rigolez pas. Il nous a mis ses disques. Regardez ce tourne-disque. Ce vieux type nous l'a donné. Et tous ces trucs ringards. Regardez-moi ces disques merdiques. » Elle n'arrêtait pas. Elle racontait l'histoire à tout le monde. Mais il y avait plus à dire. Et elle essayait de l'exprimer. Au bout d'un moment, elle n'essaya plus. Sous-titrage Société Radio-Canada